Musique Salut tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo sur mon rangement FIMO que vous avez été trop nombreux à me demander donc voilà je suis contente de vous la faire si ça vous plaît et du coup j'espère que vous serez content de découvrir un petit peu ce avec quoi je travaille et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Donc voilà comment se présente mon rangement FIMO donc vous avez ce meuble celui-ci c'est pas de la FIMO c'est du travail là vous avez aussi de la FIMO, du loisir créatif tout le dessus pareil et il y a aussi cette petite tour donc on va tout de suite commencer on va faire dans ce sens là donc par ce meuble sur le dessus j'ai ma pasta machine sur un support en bois donc parce que je veux pas abîmer trop mon meuble ici j'ai une petite plaque en verre où je pose des créations enfin voilà toujours pour pas abîmer le meuble et j'ai mis donc plein de petites cartes de boutique en ligne en dessous parce que je trouvais ça joli ça décore un peu alors ici j'ai donc mes pots de matériel donc voilà avec de la maïzena plein d'outils enfin voilà basiques là aussi ici c'est les outils que j'utilise le plus et qui sont plus petits donc voilà des pinces, des pinceaux plein de petites choses voilà ensuite l'intérieur donc je suis désolée il y a aucune lumière dedans donc c'est pour ça que vous allez pas voir grand chose mais rapidement tout au fond vous avez mes lingettes là vous avez une plaque de texture donc un tapis de texture mes pastels secs ça c'est ma plaque de carrelage là c'est une plaque de médium c'est un genre de carton tassé enfin je sais pas comment vous dire bref c'est un genre de carton là c'est quelques créations enfin il y a vraiment rien du tout mais que je dois cuire et en dessous j'ai une petite boîte où je mets des créations aussi des fois mais là elle est vide ensuite on va passer au tiroir donc le premier le voilà je suis désolée il n'y a pas non plus beaucoup de lumière donc là j'ai mon hit gun et ensuite tout le reste c'est plus ma caméra mon appareil photo enfin voilà c'est pas du tout de la fimo mais donc voilà j'ai mon appareil photo pour ceux qui voudraient savoir c'est un Canon EOS 40D si je me plante pas voilà c'est pas moi qui l'ai acheté c'est mon père qui l'avait et qui me l'a passé voilà là j'ai plein de petites choses donc des lecteurs de cartes SD des pochettes des chargeurs plein plein de câbles enfin voilà là c'est la housse de ma caméra mais vu que je l'ai dans la main elle est vide et ça c'est le rangement de mon trépied donc sa petite housse et le trépied est là-bas voilà pour le premier tiroir et mon deuxième tiroir c'est tout ce qui concerne donc soit mes créations finies soit mes brocantes donc j'ai là un présentoir là j'ai plein plein de boîtes avec mes créations triées ça c'est la boîte qui me sert de caisse voilà là j'ai par exemple genre j'ai des charms donc c'est un petit cachet voilà en dessous pareil tous les présentoirs qui sont pas là sont rangés dans mon garage donc voilà je vais pas vous les montrer là et ça c'est mon carnet où je note pendant mes marchés où je note tout simplement toutes les créations que je vends donc ensuite pour commencer avec le dessus de mon bureau j'ai cette petite étagère qui vient de chez la petite épicerie voilà genre je la trouve trop trop mignonne donc j'ai craqué pour ceux qui voudraient savoir elle coûtait je crois une quinzaine d'euros donc c'est vraiment c'est assez raisonnable je trouve donc sur le dessus j'ai toutes les fioles de micro billes et trois petites fioles de paillettes là c'est mon faux velours rose donc pour faire des barbe à papa j'ai un pot de faux sucre et là bas c'est des petites vermicelles colorées voilà et en dessous c'est d'autres sortes de vermicelles ensuite là j'ai tous mes enfin tous non pas tous parce qu'il y en a d'autres à côté vous allez le voir mais j'ai certains de mes masking tape et tous mes fabric tape en tissu donc j'ai quatre fabric tape en tissu et tout le reste qui est des masking tape en dessous maintenant il y a un peu moins de lumière désolée je me bats avec la lumière aujourd'hui mais donc j'ai des fioles de micro billes donc qui sont beaucoup plus grandes qui viennent de chez Créaffirme là j'ai un petit papier de la petite épicerie en fait j'aimais bien les couleurs donc c'est pour ça qu'il est là ici j'ai des petits pots donc dans lesquels j'ai mis des cannes donc là c'est des cannes motifs et donc des cœurs, des fleurs, tout ça et là c'est des cannes fruits et légumes voilà donc là ce sont mes petits bouts de canne que j'ai mis dans un genre de petit carré comme ça pour pas qu'elle se barre là c'est des petites tranches de cannes trop mignonnes voilà que Elsa m'a ramené d'Allemagne donc encore merci et là j'ai mes deux pots de pâte à moules et mes petites cartes donc voilà j'en ai mis quelques-unes ici comme ça je les ai à portée de main donc juste à côté j'ai tous mes washi tape là et le reste ici donc voilà je sais que j'en ai pas mal mais il y a une période où je sais pas j'en ai acheté plein c'était ma passion du coup bah maintenant j'ai beaucoup de motifs donc c'est plutôt cool pour avoir pas mal de motifs tout simplement je m'en sers pour plein de choses donc voilà c'est vraiment pratique donc j'ai ce pot que j'ai customisé cette petite boîte que j'ai customisé donc celle-ci c'est pas des washi tape c'est des créations donc voilà c'est des créations un peu anciennes mais du coup je les garde ici j'ai du scotch au-dessus et là c'est mes masking tape donc c'est ceux que j'aime le plus et dont je me sers le plus souvent donc ici rien d'extraordinaire là-bas j'ai quelques feutres comme ça enfin c'est des feutres avec une pointe calibrée donc qui sont assez fins et je les utilise surtout pour l'aquarelle parce qu'ils résistent à l'eau on peut dessiner, passer de l'eau dessus et ils bavent pas donc je trouve qu'ils sont bien pour ça là j'ai une petite lampe qui vient de chez Ikea et dans ces pots j'ai donc là c'est plein de crayons de ciseaux enfin voilà normal et à côté j'ai des petits feutres j'ai quelques posca et des pinceaux aquarelles voilà j'en ai deux donc voilà pour ça pour finir avec ce qu'il y a au dessus de mon bureau là j'ai donc un petit meuble avec plein de petites boîtes comme ça donc je l'ai acheté chez Carrefour si ça vous intéresse et il coûtait je crois quelque chose comme 9 euros donc voilà c'est assez raisonnable mais il est très pratique donc au dessus j'ai plein de créations j'ai ma carte enfin bref j'ai fait une petite déco ensuite je vais vous montrer donc un par un les petites boîtes donc là c'est des moules voilà c'est les moules que j'utilise le plus là c'est les emporte-pièces que j'utilise le plus j'ai trié comme ça en fait par utilité là c'est des moules que j'utilise un peu moins et des emporte-pièces que j'utilise un peu moins aussi en dessous j'ai toutes mes attaches de porte-clés donc voilà tous les anneaux ici c'est tous les supports de boucles d'oreilles donc tous les crochets de boucles d'oreilles américaines là c'est les puces donc j'ai séparé en fait la boîte en deux avec d'un côté les plateaux et de l'autre côté les petits embouts en caoutchouc pour les fermer et ici c'est tous mes supports de bagues donc tout ce que je vous ai montré là ça vient de chez Créaffirme si vous voulez savoir ici j'ai de la chaîne donc j'ai trois types de chaînes ici j'ai des maillons plus larges là c'est une chaîne noire dont je me servais pour faire des bracelets et une chaîne plus fine ici j'ai des perles donc j'ai des petites perles argentées là dessus et après c'est vraiment un mix de plein de perles donc voilà comme ça quand je fais une création je regarde là dedans alors là c'est un peu un mix encore une fois j'ai des breloques différentes breloques j'ai des plugs j'ai des petits mousquetons enfin voilà j'ai un petit peu de tout mélangé ensuite ici c'est des perles voilà donc des petites perles de rocaille là c'est du papier de ponçage tout simplement du papier de verre je sais pas comment vous l'appelez mais voilà c'est plutôt utile pour texturer des créations ou pour les poncer même voilà une fois qu'elles sont cuites et après j'ai du papier aluminium parce que c'est toujours super utile pour texturer donc voilà comme ça j'en ai à portée de main là dedans il se sent un peu seul mais j'ai un petit sachet de micro billes voilà et ici j'ai donc des paillettes voilà donc je m'en sers de temps en temps donc voilà des paillettes et là c'est des petits sequins en fait donc je trouve ça trop trop mignon je m'en sers pour de la déco mais voilà il y a différentes couleurs avec des formes enfin voilà je trouve ça super mignon donc c'est tout pour ce petit meuble maintenant on va passer au tiroir de mon bureau donc je ne vais pas vous montrer la tour qui est là-bas parce que c'est pas super bien rangé et ça ne concerne pas trop le loyer créatif j'ai juste un peu d'aquarelle dans les deux tiroirs du dessus mais voilà c'est mélangé avec d'autres trucs et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus donc ici le premier tiroir au fond j'ai des petits pots comme ça où j'ai quelques après ça c'est des petits bouts de fimo que je coupe pour faire comme des petits confettis ensuite là c'est une boîte où je mets les créations que je dois monter donc là il est quasiment vide en dessous j'ai des perles et des estampes là dedans qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai des petites fioles qu'il faudra que je monte des anneaux et des petites appliques nœuds pardon je n'y arrive plus en dessous j'ai un peu de vaisselle en porcelaine et un peu de chêne aussi là ce sont toutes mes petites fioles donc celles-ci viennent de chez Créaffirme elles sont vraiment minuscules et j'adore parce que du coup ça fait assez discret et j'aime beaucoup là j'ai des clous à œil des pitons là j'ai pas mal de cannes aussi qui sont un peu triées mais pas trop là c'est quelques fermoirs c'est un mix en fait de fermoirs et là c'est des petits vermicelles ensuite en dessous j'ai quelques supports de porte-clés un peu de chêne voilà et un petit mix de breloques enfin c'est un peu le bazar en dessous voilà ici j'ai des petits clous des anneaux j'ai pas mal de choses en fait c'est vraiment pour du montage donc je vous montre rapidement là j'ai des petites pinces pour les rubans voilà je ne vais pas trop vous détailler non plus je pense que vous voyez c'est vraiment pour du montage basique en dessous j'ai aussi quelques aprés j'ai des breloques et j'ai quelques créations qu'il faudrait que je monte un jour ici bon ça c'est pas de la FIMO mais c'est pour les avoir à portée de main c'est des cartouches d'encre et ça c'est des genre de petits post-it marque-page voilà quand j'apprends mes cours là c'est pour faire des petites mises en scène pour des photos donc un petit papier qui fait comme une nappe et un plateau en dessous j'ai un carousel avec quelques strass pour de la déco là j'ai deux petites lames pour couper des cannes ensuite dans ces grandes boîtes comme ça j'ai des breloques donc là c'est un mix de breloques en fait et en dessous j'ai des genres de petits strass qui ont une forme de petit diamant trop mignon voilà j'ai des tranches de cannes et après j'ai d'autres strass voilà et ici c'est un mix de chaînes donc c'est les chaînes dont j'ai très peu de longueur en fait que j'ai rangé là dedans et là normalement c'est plein de petits nœuds de chez Pim Pomme Perle mais comme vous voyez j'ai quasiment plus rien et là j'ai quelques breloques aussi voilà pour ces tiroirs on passe ensuite au deuxième tiroir voilà c'est mon préféré donc on va commencer tout au fond vous avez de la chantilly de chez Pim Pomme donc de la blanche, de la rose et là c'est ma chantilly actuellement entamée de chez la petite épicerie ensuite là j'ai des nœuds donc triés dans les petits pots là c'est des nœuds rayés que j'aime trop ça c'est des petits nœuds à poids et là c'est d'autres nœuds à poids beaucoup plus petits donc tous les nœuds viennent de chez Pim Pomme Perle ça c'est des rubans donc voilà que j'ai acheté comme ça en fait mais du coup j'ai eu la flemme de les enrouler bien donc ils sont là ça c'est des créations pareil qu'il faut que je monte c'est voilà donc vous reconnaissez des créations des tutos précédents genre les petites barquettes, le macaron, les petites bananas pit voilà devant j'ai des emporte-pièces et c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps et j'ai aussi deux douilles qui traînent dedans ici j'ai ma colle scotch donc c'est ma colle à bricolage là j'ai quelques petites tranches de canne enfin voilà je sais pas ce que ça fait là là j'ai mes cotons-tiges et mes cure-dents donc c'est assez utile ça c'est quand je vernis pour pas que ça bave en fait souvent j'essuie avec ça et ça bah pour texturer pour tout c'est pratique là c'est du sable blanc voilà donc je me sers des fois comme faux sucre aussi là c'est tous les moules que j'utilise vraiment le plus souvent voilà donc des moules là c'est tous mes coulis donc des décomates et des coulis transparents comme ça de chez Padico là c'est des tubes de super glue donc ça c'est ma colle à bijoux on va dire un vernis fimo ça c'est une sorte de petite poubelle en fait où je mets mes bouts de ruban mes bouts de papier quand je le découpe en fait c'est pour pas avoir à me lever et aller les mettre dans ma grande poubelle et quand c'est plein je la vide voilà concept de personne qui a trop la flemme là j'ai un rouleau de ruban que j'avais eu en cadeau chez Créafirme donc je l'ai mis là parce qu'il est trop grand pour rentrer en dessous avec tous mes autres rubans et là c'est vraiment tous mes rubans donc voilà là il y a un petit méli-mélo de rubans par roulé et sinon c'est que des rouleaux donc voilà donc c'est tout pour ce tiroir ensuite ici donc c'est je pense le tiroir le moins rempli c'est celui où je mets mes coulis au fond voilà là j'ai une petite boîte qui est vide j'ai des pastels donc deux boîtes de pastels différentes dont je me sers surtout pour le dessin ceux-là là j'ai mes marque-pages je vais vous montrer en dessous dans cette boîte j'ai mes perlex donc voilà j'ai quelques perlex j'ai pris un peu des couleurs de base en fait là j'ai les poudres Fimo donc voilà que je trouve juste trop 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 belles et que j'adore voilà ici c'est un mix de pinceaux donc c'est mes mes très grands pinceaux qui sont plus pour de la peinture ou de la peinture tout simplement là j'ai des pastels secs en fait que j'ai déjà que j'ai déjà râpés tout simplement voilà pour faire mes effets cuits donc je m'en sers des fois une petite boule d'aluminium qui traîne je ne sais pas ce qu'elle fait là ici c'est des petits bâtonnets donc de différentes tailles j'ai des grands j'ai des petits j'ai aussi des petits piques comme ceci enfin voilà donc un petit peu mélangé et là j'ai un peu de papier à ploncer ensuite en dessous donc c'est des boîtes de chocolat en fait à la base mais là dedans j'ai donc le reste de mes cannes vu que j'avais un gros stock en fait j'avais commandé un lot de 50 cannes enfin deux lots de 50 cannes pardon chez Perlaia donc j'ai un peu de stock on va dire là j'ai des j'ai certains emporte-pièces genre les plus grands que je ne sais pas trop où ranger et là j'ai des petits moules qui sont pareils grands et que je ne suis pas où mettre ailleurs désolée pour le bruit là c'est un petit moule nœud et un moule de chez la petite épicerie donc c'est mon petit moule à cupcake ensuite là vous avez peut-être remarqué qu'il y a une petite barre donc enfin c'est juste un pic à brochettes et je vais vous montrer tout simplement il me sert donc ça c'est des genres de petits crochets que j'ai fabriqué avec des restes de clous et on les accroche on peut mettre une création et c'est pratique quand on verne des créas tout simplement pour ne pas les poser sinon ça abîme le vernis ensuite là-dedans je vous le montre très très rapidement mais c'est mes mes cabochons on va dire que je moule donc il y a une bonne partie que j'ai fait moi-même genre là c'était mon oreo que j'avais passé une après-midi à faire on va dire que j'ai moulé enfin voilà il y a il y a pas mal de choses ou des cabochons genre des fleurs ça c'est un crocodile que j'ai fait moi-même à la base pareil et que j'ai moulé enfin voilà et c'est une petite boîte à oeuf oui mais c'était des autres packs dedans et je la trouvais trop 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 mignonne et en dessous vous avez un petit bout de carton je sais pas ce qu'il fait là donc voilà et ensuite ça c'est mon tiroir préféré parce que j'aime trop ce qu'il y a dedans donc c'est toute ma pâte polymère il n'y a pas que de la fimo donc on va commencer par le fond ici c'est tout simplement j'ai des vermicelles j'ai des coulis en rabe on va dire vu que j'avais acheté un lot de coulis DTM en fait ils sont vendus par deux donc c'est les jumeaux du coup j'ai un peu de stock là j'ai quelques vermicelles en stock quelques petites choses en stock tout simplement voilà en dessous je vais pas vous montrer mais c'est des crayons pastel dont je me sers pour le dessin mais je vais pas vous le sortir ça va être trop galère et là c'est des tout petits tubes de peinture acrylique voilà mais pareil je vais pas vous le sortir parce que sinon ça va être super compliqué ce gros bazar là-bas c'est ma pâte beurk et j'ai une petite boîte en dessous qui est aussi de la pâte beurk voilà donc au dessus c'est plus les couleurs que je veux garder que je veux pas trop mélanger les unes aux autres et en dessous c'est vraiment le bazar ensuite on va commencer par là là j'ai toutes les couleurs Fimo c'est que de la Fimo donc soit de la soft soit de la professionnelle mais vraiment les couleurs de base tout simplement dont je me sers tout le temps tout le temps tout le temps ici j'ai toutes les couleurs pastels donc voilà tout simplement les pastels là j'ai tous mes verts là j'ai des cernites j'ai des cernites nature qui sont trop trop belles que j'adore qui ont des effets magnifiques là j'ai un peu de rabe et j'ai un pain de champagne aussi qui est ouvert ça c'est mon gros pain de cernites translucent c'est le seul gros que j'ai mais je m'en sers tout le temps là j'ai ma Fimo liquide qui est quasiment vide d'ailleurs là c'est un peu de rabe de cernites que j'ai mis là parce que j'avais pas d'autant droit où la mettre et là c'est des pâtes donc soit un peu de pâtes non ouverte pareil du stock soit des pâtes donc là j'ai doré c'est de la Primo doré argenté et ça c'est la pâte opale qui est trop 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 belle donc voilà et ici on finit avec la cernite donc c'est vraiment une pâte que j'aime beaucoup genre la qualité de la pâte je trouvais vraiment bien et j'aime trop les translucides elles font un effet vraiment hyper translucide vraiment trop 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 beau donc voilà c'est pour ça que je les aime autant et ça c'est du mix quick de chez Fimo tout simplement pour parce que j'ai des pains de pâte qui sont un peu vieux donc pour les ramollir voilà pour ce tiroir donc le dernier je vais vous le montrer vite fait mais c'est vraiment un bazar en fait genre là j'ai un peu de perles là j'ai des petites paillettes étoiles un peu de fil aluminium un porte-monnaie une boîte là je sais même pas ce qu'il y a dedans je crois que c'est des plumes euh oui c'est ça c'est des plumes enfin voilà donc c'est un petit un petit mix un peu en bazar on va finir par le dernier meuble qui vient de chez Ikea donc dessus j'ai un cadre euh où je note des choses que je dois pas oublier et là c'est un petit bloc-notes on va dire où je mets euh ce que je dois pas oublier non plus donc euh c'est il y a 5 tiroirs en fait et c'est vraiment pratique donc on commence ici j'ai euh tous mes fils de nylon tressé donc euh j'ai pas mal de couleurs c'est pour faire mes bracelets euh macramé donc voilà ils viennent tous de chez Créafirme j'ai un briquet devant pour brûler les bouts là j'ai de la grosse corde dont je me sers pour des DIY et du fil de cuivre euh sinon devant j'ai un marqueur euh cré et des sortes de mini ardoises euh là c'est un petit peu avec des confettis là j'ai une boîte où j'ai quelques coquillages dedans euh plein de coquillages parce que pour de la déco je trouve ça trop beau surtout en été euh là j'ai un petite boîte cupcake avec quelques perles et la boîte de dessous c'est un peu du bazar euh là j'ai une réserve de cartes de visite et ici euh j'ai du sable donc je l'ai récupéré tout simplement de coffret de sable image je pense qu'on a presque tous eu ça quand on était petit euh je sais pas si vous voyez c'était genre les ça faisait comme des dessins en fait c'était des plaques de carton et vous enleviez des morceaux et c'était collé en dessous et vous mettiez du sable euh et ça faisait des motifs enfin je sais pas trop si vous voyez de quoi je parle mais du coup c'est là où j'ai récupéré ça euh et en dessous pareil je vais pas ouvrir je vais tout faire tomber mais c'est du sable donc euh voilà pour ce premier tiroir le deuxième euh il y a un peu moins de choses là-bas j'ai des bâtonnets j'ai une réserve de petits bâtonnets comme ça euh style bâtonnets d'esquimaux je les ai achetés à la foire fouille et ils étaient vraiment pas chers là-dedans c'est du fil à bracelet mais c'est du fil de coton donc c'est un peu en mêlée voilà euh ici c'est des posca donc là c'est les plus fins et là c'est les plus gros oui dans une boîte de glace voilà je fais un peu de la récup euh là-dedans c'est plein de petits sachets zip que je garde en fait quand je reçois des commandes je les garde et ça sert toujours et là-dedans c'est des picas brochettes voilà dont je me sers pour des DIY ou autres ensuite ici euh j'ai un vernis de chez Cléopâtre euh voilà donc je me sers euh plus pour du bricolage au fond j'ai une petite toile euh là j'ai deux mini toiles toutes petites toutes mignonnes euh ici j'ai des coquillages dedans et un ruban aussi qui se promène voilà et là c'est euh c'est plein de petits papiers en fait de bonbons de de chocobons de carambars que j'ai gardé euh et voilà ça sert toujours je me dis pour de la fimo pour euh pour refaire des carambars ou autre enfin voilà j'en garde euh là c'est un petit mix euh de choses pour du déco patch voilà ou des petits strass là-dedans j'ai euh quelques petites choses pour de la couture donc des aiguilles ça c'est des aiguilles dedans euh du fil du ruban de la dentelle enfin voilà et en dessous c'est les papiers de chez la petite épicerie euh donc j'en ai deux tailleurs mais là j'en ai un et je trouve que ça sert toujours donc c'est pour ça que je les garde parce qu'ils sont super bons ensuite là euh ça va être rapide vu que c'est que des tissus euh tout simplement voilà je me suis décidée à genre bien les plier bien les ranger et tout donc voilà tous mes coupons de tissus euh parce que je fais un peu de couture aussi du coup voilà je vous les montre si vous voulez rapidement mais voilà donc j'ai par exemple même des restes quand je coupe ça m'arrive de couper des jeans des vieux jeans et je les garde enfin voilà euh ça sert toujours et le bas pour finir c'est le bazar aussi j'ai du papier de soie euh c'est toujours utile je trouve un emballage là j'ai des plaques de liège je crois qu'il n'en reste d'ailleurs qu'une ou deux il m'en reste pas beaucoup en dessous c'est euh les restes de ma guirlande donc avec du trop trop beau papier qu'Elsa m'a offert encore merci c'est trop beau euh là j'ai une boîte de chocolat que j'ai gardée parce que je me dis que ça peut servir euh là j'ai un rouleau pareil ça peut servir en dessous j'ai un peu de 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 papier de couleur et du papier à bulle voilà tout le monde j'ai fini de tout vous montrer donc j'espère que voilà ça aura été assez clair euh parce que j'ai essayé de me dépêcher quand même pour ne pas que la vidéo soit trop trop longue parce que voilà je sais que vous n'avez pas non plus euh on va dire une heure à passer devant mes vidéos donc voilà j'espère que ça vous aura plu quand même que vous aurez euh bah du coup pu voir comment je m'organise en attendant n'hésitez pas à vous abonner à commenter la vidéo à mettre un petit j'aime voilà si la vidéo vous a plu euh merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut